Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Bienvenue dans la vidéo du jour où est-ce qu'on va parler d'intelligence artificielle, des cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle et à quel point on est tôt dans ce cycle-là. C'est incroyable. Donc on va parler aussi du cycle crypto pour voir où est-ce qu'on est en ce moment. On va parler de l'économie et à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre pour les prochaines années. Et je pense que ça, ça peut vraiment vous intéresser parce que c'est une discussion qui va ouvrir votre esprit. et on va parler d'intelligence artificielle et que dans moins de 10 ans, on va arriver au point qu'on appelle la singularité. Donc encore une fois, tout ça, c'est pour ouvrir votre esprit et vous faire réfléchir aux opportunités qui sont devant nous. Et aussi, on va parler encore un petit peu de BitTensor et quelques autres projets en crypto. Donc ceci étant dit, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Donc commençons la vidéo. Donc j'aimerais commencer par parler d'à quel point on est tôt dans le cycle. Actuellement, on est en train de voir une charte du Total 3 qui est le market cap de toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin et l'Ethereum qui sont les deux plus grosses. On a vu dans les dernières semaines plusieurs crypto-monnaies faire x2, x3, x10, x20 même pour certaines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours dans le range d'accumulation. Donc ça en est ridicule à quel point les choses avancent vite et ça en est ridicule à quel point on est tôt dans le cycle. Donc on pense qu'on voit réellement les crypto-monnaies bouger, mais on n'a rien vu. Parce qu'actuellement, regardez-moi ça. On est dans le range depuis 2022 et même toute l'année 2023. On était dans le range de consolidation où est-ce que le marché se promenait de côté, qu'on vit une capitulation par le temps. Les gens abandonnent les crypto-monnaies parce que c'est trop long, ça ne bouge pas vite. Mais juste dans le même range, comme on voit ici, entre les 308 millions de market cap jusqu'à maintenant, donc on a une augmentation d'à peu près 30%, on a vu toutes les cryptos exploser. Et tout ça, c'est rien. Ce n'est qu'un range. Donc imaginez lorsqu'on va sortir du range vers le haut dans les prochains mois, les choses vont commencer à s'exciter. Et selon moi, le range qu'on est en train de voir 2022-2023 va ressembler au range qu'on voit ici 2018-2019. Donc vous comprenez qu'on s'en va beaucoup plus haut dans les prochains mois et que même si les cryptos sont en train de monter, on est toujours dans une période d'accumulation. Mais encore une fois, attendez les corrections avant d'acheter. Ne achetez pas des cryptos qui montent de façon verticale. Ça, c'est simple à comprendre. Et regardez le type de montée qui nous attend dans les carrés verts ici. C'est ça qui nous attend. Donc en ce moment, on est dans un range. Et la cible, si on se fie aux anciens cycles haussiers, c'est que normalement, on pourrait voir un marché aussi qui dure encore un an et demi, peut-être deux ans, qui nous mènerait beaucoup plus haut. Donc en ce moment, ce que je veux vous dire, c'est qu'on pense que ça bouge vite, mais on n'a absolument rien vu. Parce qu'en ce moment, les seules personnes qui restent, c'est nous, les guerriers qui étaient là dans les cycles précédents, lui de 2021, lui de 2017. Il n'y a aucun nouveau dans le marché. Peut-être quelques insiders, quelques institutionnels qui commencent à acheter. C'est sûr qu'on le voit en ce moment, mais la foule va arriver beaucoup plus tard dans le cycle. Donc plus longtemps, on peut repousser le moment où est-ce que la foule arrive, on va pouvoir faire des gains. Et quand la foule va arriver, malheureusement, il va falloir commencer à vendre. Et ça, ça ne veut pas dire qu'on va monter en ligne droite. Il faut s'attendre à ce qu'on ait des corrections violentes dans le prochain cycle haussier. Ça fait partie de la volatilité du monde des crypto-monnaies. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, on est tellement tôt, ça en est incroyable. Et si vous êtes là en train d'écouter la vidéo, vous allez faire des gains incroyables si vous êtes capable d'être patient, de vous asseoir sur vos mains, de tenir vos couilles quand on va avoir de la volatilité extrême. C'est vraiment important. Et comme la vidéo qu'on fait en ce moment, on va parler d'intelligence artificielle, j'aimerais vous montrer un truc. Si on va voir les catégories dans CoinGecko, regardez-moi ça, à quel point on est tôt. Si on va voir la catégorie intelligence artificielle, elle se trouve ici en 30e position. En ce moment, dans le marché traditionnel et un peu partout, c'est la course à l'intelligence artificielle. Il y a des milliards de dollars qui sont lancés dans les projets d'intelligence artificielle parce que tout simplement, l'IA est une tendance fondamentale pour le futur de notre humanité et de notre économie. Et on va voir ça dans les prochaines minutes. Je vous recommande de rester parce que ça va vous ouvrir l'esprit à 100% à quel point l'intelligence artificielle et les technologies sont nécessaires pour que notre économie ne s'effondre pas. Et regardez ce qu'il y a en haut de la catégorie intelligence artificielle. On voit des trucs comme les coins inspirés par Elon Musk. On a des catégories comme Binance Launchpad, des cryptos de chiens, des memes. Donc vous comprenez qu'on a beaucoup de chemin à faire dans toutes les cryptos d'intelligence artificielle, même si déjà on fait des gros profits comme dans BitTensor que vous pouvez voir la charte ici qu'on vient de faire x4 en quelques semaines ou comme Render qu'on voit ici qui a fait un plus que x6 depuis le bas du marché baissier. Ce n'est que le début. Et c'est ça qu'il faut être capable de rentrer dans notre tête pour être capable d'être patient et d'encaisser des gains plus loin dans le cycle aussi. C'est sûr que ce n'est jamais mauvais de prendre des profits, mais en ce moment, on n'a rien vu. C'est ça que je veux que vous soyez conscients. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une leçon d'histoire qui va vraiment vous montrer à quel point on est tôt dans le cycle et à quel point on va vraiment avoir un autre cycle selon moi qui va être exponentiel, qui va ressembler au cycle précédent qu'on a vu dans les crypto-monnaies avec un facteur peut-être plus grand au niveau du nombre de capital qui va rentrer dans le monde des cryptos. Donc allons-y avec la leçon d'histoire. Restez avec moi pour les cinq prochaines minutes et je vous garantis que ça va vous ouvrir l'esprit. Donc parlons d'histoire avec une charte du S&P 500 qui est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, on vit une période d'inflation qui est sans précédent, en fait, qui a été vue dans d'autres périodes de l'histoire. Et la dernière vague d'inflation qu'il y a eu, qui était aussi grande que ça, c'était dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'on a eu la deuxième guerre mondiale dans les années 39 jusqu'à 1945. Ensuite de ça, quand la paix est arrivée, on a eu un baby boom incroyable. Et en passant tout ce que je vous dis là, ça a été inspiré par une vidéo que j'ai écoutée dernièrement de Raoul Paul qui m'a donné envie de vous raconter ça. Parce que je pense que c'est bon à savoir. Bon, qu'est-ce qui est arrivé après? En 1970, on a eu une vague d'inflation incroyable. Et là, c'est le fait que toutes les personnes qui étaient nées dans les années 1950, bien, sont arrivées adultes dans les années 70. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, quand on est adulte, on commence à faire de l'argent, on veut s'acheter une maison, on veut s'acheter un auto, on veut s'acheter des biens, peu importe. Et là, ça a fait en sorte qu'il n'y a jamais eu une aussi grande demande et un aussi grand boom économique avec autant de personnes, une explosion démographique qui fait qu'on a eu une inflation causée par la demande. Et vous voyez comme l'inflation en 1975 a atteint jusqu'à 10 % année sur année. On est resté en haut de 5 % pendant toute la décennie, des années 70 pratiquement. et on manque de data sur la charte que je suis en train de vous présenter. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a eu une inflation qui a été causée par la demande parce qu'on avait la plus grande cohorte de population qui n'a jamais été créée en un instant, qui est arrivée sur le marché du travail et qui s'est mise à faire de l'argent. Donc, une inflation causée par la demande. Oui, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant, on avance à maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a une inflation actuellement qui est grandissante. Comme on voit ici, on a atteint plus de 6 %. En tout cas, dans les chiffres officiels qu'on lui donne, on le sait que dans la réalité, c'est beaucoup plus que ça parce que si vous allez à l'épicerie, on recule il y a 3 ans, on paye à peu près 2 fois plus cher le pétrole ou peu importe tous les biens qu'on consomme. Mais bon, ces chiffres-là sont trichés mais quand même nous montrent qu'on a une inflation qu'on n'a jamais vue depuis les années 70. Mais la différence, cette fois-ci, c'est que l'inflation est causée par l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce n'est pas parce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter des trucs. Donc, ce qu'on a, c'est une dévaluation monétaire. Donc, notre monnaie vaut moins cher. Donc, ça fait que l'inflation augmente. Et on peut voir sur la charte ici du M2 Money Supply que vraiment, on n'arrête pas d'augmenter la quantité d'argent en circulation comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça, c'est aux États-Unis. Je pourrais vous montrer la même charte en Europe, au Canada, tous les pays qui ont une banque centrale. Et ça, lorsqu'on a eu le crash des banques, le système était sur le point d'imploser. Et à la place de faire imploser le système, on a décidé de créer artificiellement de la demande en imprimant plus d'argent. Et au final, le système monétaire s'effondrait. Donc, les pays, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Bien, on dit, non, 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 on va continuer le système monétaire mais on va donner toutes les pertes qui auraient dû être encourues par nous, par notre mauvaise gestion. On va les foutre sur le dos de la population en imprimant de l'argent. Donc, qu'on est en train de voir et je vous montre la preuve. On voit ici le Case-Shiller Index qui nous montre le prix des propriétés aux États-Unis. On voit qu'on a eu la bulle de 2008. En fait, c'était en 2007-2007. Ensuite, l'immobilier a corrigé fortement et là, on est à des années-lumière de ce qu'on avait vu en 2007-2008 comme bulle immobilière. On pense que c'est une bulle. Est-ce que c'est vraiment une bulle? Et là, je vais vous montrer un truc qui va vous prouver qu'on n'a pas vraiment de bulle immobilière par rapport au Money Supply. Mais oui, on a une bulle immobilière par rapport au peuple parce que le peuple ne peut pas se payer les maisons au prix qu'on voit actuellement avec des taux d'intérêt comme on voit actuellement. Mais si on regarde par rapport au Money Supply, donc je vais diviser le Case-Shiller Index du prix des maisons aux États-Unis par le Money Supply. Donc, on change de dénominateur et regardez-moi ça. on a ici la bulle de 2007-2008 et depuis 2011, le marché de l'immobilier se promène de côté. Donc, la seule chose qui est arrivée, c'est que l'argent vaut moins et c'est pour ça que le prix des maisons monte. OK, vous en voulez une meilleure? On va regarder le marché des actions. Donc, vous voyez ici le marché des actions est dans une tendance haussière et on s'en va de plus en plus parabolique si on regarde ça depuis les dernières décennies. Mais regardons si on divise le S&P 500 par la quantité d'argent en circulation. Donc, allons-y. On fait S&P 500, on divise par le M2 Money Stock qu'on voit juste ici et regardez ce que ça nous donne. On se rend compte que le S&P 500 a eu une bulle dans l'année 2000 et ensuite, la bulle de 2008, c'était rien et depuis ce temps-là, le marché des actions se promène de côté. Donc, vous avez la preuve. La seule chose qui fait monter le prix des actions, le prix des immobiliers c'est parce que notre devise vaut moins. Donc, où est-ce qu'il faut investir si on veut préserver notre pouvoir d'achat? Bien là, c'est simple, les deux seuls secteurs qui surperforment la quantité d'argent qui est imprimée, Raoul Paul l'explique très bien, c'est les cryptos, donc le Bitcoin et le Nasdaq, donc les technologies, le secteur des technologies. Même si tout le monde déteste le secteur des technologies, ça va continuer de surperformer parce que tout simplement, quand en ce moment on est arrivé à un point qu'on a un faible taux de natalité qui n'arrête pas de descendre, donc notre seul moyen d'arriver à un point où est-ce que la productivité viendrait rejoindre et compenser l'impression monétaire, bien c'est si on a des technologies comme l'intelligence artificielle, le machine learning qui viendrait augmenter notre productivité et c'est dans la théorie de Raoul Paul, c'est qu'il nous explique que les banques centrales ont décidé de créer ce crash très lent qu'on est en train de vivre par l'impression monétaire qui soutient le système artificiellement en espérant que les technologies viennent rejoindre et permettre de compenser le manque de demandes et le manque de productivité qu'on a par la population qui ne grandit pas finalement. Donc en comprenant ça, on comprend que les pays, les gouvernements, la seule chose qu'ils veulent c'est de repousser l'effondrement du système à plus tard. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de refinancer leurs dettes et refinancer leurs dettes ça veut dire de payer une carte de crédit avec une autre carte de crédit et selon le cycle de business et de refinancement de dettes qu'on est en train de voir, les dettes se refinanceraient aux 3 à 4 ans et en ce moment on est en train de voir que les dettes sont refinancées et ça, ça veut dire qu'on est sur le point de voir un nouveau cycle haussier qui va recommencer majeur sur les crypto-monnaies, les actions et les technologies et on va voir l'impression monétaire qui va recommencer et les taux d'intérêt qui devraient baisser en 2024. Donc vous avez deux choix. Soit que vous pensez que tout va s'effondrer comme qu'est-ce que plusieurs n'arrêtent pas de parler sur YouTube, que les gens prédisent un crash de marché à chaque mois, à chaque mois littéralement depuis des années, depuis que je suis en finance depuis les 10 dernières années. Donc si vous croyez ça, bien vous croyez que les dettes ne seront pas refinancées et qu'on ne peut pas soutenir une autre vague d'impressions monétaires. Moi à l'inverse, je pense que les dettes vont être refinancées et qu'on peut soutenir une autre vague d'impressions monétaires et que l'ultime crash va être repoussée à plus tard. Ça peut aller dans 4 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'aime mieux être optimiste parce que si on met en logarithmique, on voit que la tendance sur le Bitcoin est haussière sur le long terme. Sur le SP500, je pense que vous voyez la même chose, on recule jusqu'à les années 1883 ici. Vous voyez, on a une tendance haussière à long terme et je pense qu'on va être capable de maintenir ça en dévaluant la monnaie. À un moment donné, il va falloir peut-être payer les comptes, mais pour l'instant, on ne paye pas les comptes, on ne fait que recycler la dette en payant une carte de crédit avec une autre carte de crédit. Et ce qui est génial, quand on imprime de l'argent et qu'on a de la dette, la dette vaut moins cher et ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de la payer parce qu'on peut emprunter encore. Donc, c'est ça qui se passe avec les pays et la dette n'est pas faite pour être payée. Les seules personnes qui ont à payer leur dette, c'est vous et moi, le peuple. C'est comme ça que ça marche. Et bon, donc, on a beaucoup d'argent à se faire en investissant dans les crypto-monnaies et les technologies et particulièrement dans les technologies d'intelligence artificielle. C'est ça la morale de l'histoire qu'il faut comprendre dans la vidéo actuellement. C'est ce que je vous explique sur mon site web Crypto Recherche où est-ce que mon portfolio a déjà passé les 100% de gains depuis que Crypto Recherche est ouvert et je pense que ce n'est que le début et on va voir pourquoi et où est-ce qu'on peut investir en termes de crypto dans les prochaines minutes mais j'espère que ça vous a ouvert l'esprit. Maintenant, vous avez aussi compris que j'aime mieux être optimiste que de voir un crash de marché partout parce que sur le long terme d'être optimiste c'est ça qui est payé. Donc, pourquoi être toujours en contre-tendance et d'essayer de shorter un marché qui s'en va juste vers le haut et l'autre point, en ce moment, on est en train de voir le virus des humains. On a un virus, une pandémie mondiale et cette pandémie-là, c'est des gens qui sont zombifiés, qui ne font qu'écouter les médias, qui ont la pensée unique, qui veulent un maître qui leur dit quoi penser et ça vraiment, on est arrivé, je pense, à un extrême du balancier parce que quand on voit des questions à la con que des gens ne sont pas capables de différencier un homme et une femme, des hommes qui gagnent des concours de beauté de femmes ou qui gagnent des compétitions de natation, on est arrivé à un extrême du balancier et là, ça va revenir rapidement éventuellement. Donc la question c'est où est-ce que cette énergie va être canalisée parce que les médias vont canaliser cette énergie-là pour trouver des boucs émissaires parce que là, on a une tension extrême qu'on vit partout. Ça, ça va être intéressant de le voir mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'actuellement, le but, c'est qu'on essaie de vous pousser des nouvelles de peur dans le visage, des guerres, des trucs pour être fâché contre son voisin parce qu'il y a une autre couleur de peau ou qu'il pense tel autre truc et pendant ce temps-là, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont refinancer vous mettre la taxe sur le dos d'impression monétaire. Donc la seule façon de survie, crypto-monnaie, technologie, c'est ça qui va vous permettre de dépasser l'inflation. Donc parlons intelligence artificielle, les cryptos d'intelligence artificielle et je vais répondre à quelques questions sur BitTensor. En fait, deux questions qui reviennent le plus, c'est Paul, comment est-ce que tu as fait pour réussir à trouver BitTensor avant tout le monde? Et deuxième point, pourquoi BitTensor n'est pas listé sur des gros exchanges comme Coinbase et Binance? Les deux réponses, je pense, qui vont vous intéresser. On va commencer par parler de comment j'ai fait pour trouver BitTensor. En fait, moi, vous le savez, c'est une de mes passions de trouver les crypto-monnaies qui peuvent exploser avant les autres. Et le truc, lorsqu'on trouve une crypto-monnaie qui a un petit market cap, qui a un grand potentiel et que personne ne connaît, on a toujours l'air un peu fou quand on achète cette crypto-monnaie-là. Les gens se disent « Mais pourquoi tu achètes ça? Personne n'en parle, ce n'est pas bon. » C'est un peu ce qu'on a vu avec BitTensor. Pour les gens qui étaient là, vous vous en souvenez sur CryptoRecherche, je vous en ai parlé le 25 octobre ici, où est-ce que BitTensor était autour des 20 $, qu'on était seulement listé sur un exchange OTC. Et j'avais fait un tutoriel juste ici, le 26 octobre 2022. Dans le fond, qu'est-ce que je veux vous faire retenir ici, c'est que lorsque vous trouvez une crypto-monnaie que personne ne connaît, comme BitTensor, où est-ce que ChatGPT n'existait même pas, bien, ça implique qu'il va falloir lire à fond sur la crypto-monnaie, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec cette crypto-monnaie-là, quels sont les concepts qui pourraient faire que ça fonctionne. Et juste pour comprendre comment fonctionnait ce truc-là, ça m'a pris 3 jours de recherche. Donc, on ne peut pas couper les coins ronds lorsqu'on fait de la recherche. Et ce qui m'a aidé à avoir les yeux sur BitTensor, vous comprenez que je n'arrive pas sur CoinGecko comme ça ici et je regarde la liste des 10 000 crypto-monnaies et je les analyse une par une, souvent j'utilise Twitter avec des gens qui ne font que ça, essayer de trouver des nouvelles crypto-monnaies, par des nouvelles crypto-monnaies, des nouveaux concepts sur Twitter et moi, ce que je fais, c'est que j'analyse les crypto-monnaies qui semblent les plus intéressantes là-dedans et quand il y en a une qui fait mon affaire, souvent ça permet de trouver une pépite avant les autres. Bon, deuxième question, pourquoi BitTensor n'est pas listé si c'est si extraordinaire sur Binance et sur Coinbase? c'est un truc qu'il faut que vous compreniez que la plupart des gens ne savent pas que ça fonctionne comme ça. Habituellement, pour qu'une crypto soit listée sur un exchange, la plupart des crypto-monnaies sont pré-minées donc on a déjà 100% des crypto-monnaies qui existent et c'est l'équipe qui contrôle les crypto-monnaies et on donne des crypto-monnaies à un exchange comme Binance lors du listing, je ne sais pas si vous avez remarqué sur plusieurs crypto-monnaies, lorsqu'on a un listing sur un exchange, le prix de la crypto-monnaie descend. Pourquoi? Parce que l'exchange possiblement est en train de vendre les cryptos qu'elle a eues gratuitement. Mais là, la différence avec BitTensor c'est qu'il n'y a pas de prix miné. Ce qui fait que BitTensor était listé sur les exchanges qu'on voit ici c'est que soit l'exchange a acheté d'elle-même du BitTensor comme on a vu avec BingX ou on a la communauté qui ont fait une entente avec certains exchanges. Donc là, je ne sais pas si vous comprenez un peu la gamme qu'il y a autour des exchanges. C'est pour ça lorsqu'on voit une crypto-monnaie qui explose à la hausse qu'on a un listing sur une grosse plateforme il y a des bonnes chances que la crypto corrige par la suite. Et franchement, ça peut donner des bonnes opportunités d'achat. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'intelligence artificielle? C'est majeur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est que les choses ont accéléré. On arrive vers un moment de singularité où est-ce que l'intelligence de l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence des humains. Et là, ça ouvre la porte à des choses qu'on n'aurait jamais pensées. une explosion du savoir parce qu'imaginez qu'on a des machines qui comprennent des choses qu'on n'a pas encore compris qui se parlent entre elles et qui apprennent d'autres choses qu'on n'a même pas encore compris. Donc on va voir une explosion des technologies qui s'en vient. Elon Musk pense que la singularité s'en vient d'ici 3 à 5 ans. On a Ben Goldberg ici qu'on voit avec ses lunettes qui a créé le robot Sophia que lui pense que la singularité s'en vient d'ici 5 à 8 ans. Donc d'ici à peu près 5 ans on va voir la singularité. Ça, ça veut dire que personne n'a aucune idée de ce qui va se passer. C'est ça qui est fou. Personne ne sait comment on peut réguler ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle. On s'en va vers des mondes futuristes. Et je vais vous parler d'un monde futuriste. Ça, c'est mon ami Cyril que je t'adore, Cyril. J'espère que tu vas voir la vidéo. Qui m'a parlé d'un truc incroyable. c'est les oracles. Comme vous savez ce qui est le plus important avec l'intelligence artificielle c'est les données. Par exemple vous êtes sur Twitter vous fournissez des données quand vous écrivez votre pensée. Sur Facebook vous fournissez des données. Peu importe où est-ce que vous allez vous fournissez des données. Et bon en intelligence artificielle comment ça fonctionne c'est pour l'instant c'est en silo. Par exemple on a certaines données on va dire d'assurance automobile qu'on va dire à telle date à telle température selon tel âge avec tel véhicule on a plus de risques que d'accident. Fait que là on a toutes ces données-là que l'intelligence artificielle est capable d'analyser. On a d'autres silos que par exemple la météo à telle partie du monde à tel endroit on a plus de chances d'avoir du gel ou des vents de telle catégorie. On a l'intelligence artificielle qui est capable de voir tout ça. On a un troisième silo bon les hommes de tel âge aiment mieux acheter des automobiles de tel truc on a un silo là-dedans mais là c'est là que les oracles arrivent on prend chacune des trois IA au-dessus des trois silos et on en crée une autre en haut qui connecte avec d'autres silos on crée une autre intelligence en haut toujours en haut et à un moment donné on arrive qu'il y a une seule intelligence artificielle qui est connectée à toutes les autres intelligences artificielles et on appelle ça un oracle comme vous avez vu le dernier Mission Impossible où est-ce qu'il y a un oracle qui est tellement puissant qu'il peut prédire qu'est-ce que tu vas faire avant que tu vas le faire et c'est ça que on s'en va vers une guerre justement mondiale des pays pour avoir le meilleur IA parce que lui qui a le meilleur IA va être capable de dominer le monde donc c'est quand même impressionnant qu'on comprend ça avec la singularité ce qui s'en vient c'est vraiment une question d'ici 2030 on est arrivé là donc ce que je vous recommande faites vos recherches sur les cryptos d'intelligence artificielle parce qu'il y a du gros potentiel là-dessus on a d'autres narratifs intéressants comme je vous parlais la tokenisation des actifs réels dans ma dernière vidéo juste ici on a tout qu'est-ce qui est les dérivés sur les cryptos la compte abstraction bref tout va monter à cause du cycle de dette plus rapidement que l'impression monétaire au niveau des crypto-monnaies mais il y a des secteurs qui vont monter encore plus vite que d'autres secteurs en crypto-monnaie donc soyez conscients de ça j'espère que la vidéo a pu vous aider si vous voulez savoir un petit peu plus ce que je fais dans mon portfolio mais n'hésitez pas à vous abonner à mon groupe crypto-recherche.com où est-ce qu'on se fait beaucoup de plaisir à parler de crypto-monnaie avec mon ami Iril, Mathieu et toute la gang donc je vous dis à tout le monde passez une belle journée n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et à très bientôt salut bye-bye